Il y a une dans l'est de Montréal, c'est là que ça va voir lieu, là, pour Louis Riel. On les accorde à moi, Franck? Ah mon Dieu, quelques dollars, c'est vraiment, c'est fait pour les gens qui sont pas riches, là, vous savez, pour la clave. La clave? Oui, c'est ça. Puis on a une en Montérégie, un beau salon funéraire, là, ça c'est une coopérative aussi, mais on appelle ça la coopérative funéraire La Rive-Sud, à Montérégie, ça s'appelle. Donc c'est ça qui fait, puis on a aussi une, à Mont-Laurier, à Mont-Laurier-Saint-Jérôme, on a des imprimeries. Je vous dis ça de même pour que vous sachiez comment ça vit les Saint-Jean-Baptiste, ça fait travailler du monde aussi. À Saint-Jérôme-Mont-Laurier, de grosses imprimeries. Ça s'appelle comment? Je pense que ça s'appelle l'imprimerie Duvernay, justement, je pense que c'est ça. Nous autres, c'est toujours Duvernay, la maison Duvernay, la rue Duvernay, ici à Sorel, là, c'est du bon. Je ne sais pas qui, mais c'est du monde des Saint-Jean-Baptiste qui ont fait la prassie, là. Claude Rochon reste là, d'ailleurs. Pas Claude ou Paul? Claude! Moi, j'ai connu les deux. Il y avait un frère, Paul, qui a écrit sur les Patriotes en cinq volumes. 37, 38, 39, 40, puis les derniers Patriotes, aux éditions du Toureau. On essaie d'avoir les droits là-dessus, parce que c'est la meilleure... Lui, il était journaliste aujourd'hui au Montréal, le matin. Bon, mes petites... Ah! Le 14 décembre! Bon, c'est ça qu'il faut se prendre en date, moi. Le 14 décembre, c'est une grosse affaire. C'est à Saint-Eustache. C'est les 175 ans du massacre du Dr Chénier. Et la société fait une grosse activité dans l'église de Saint-Eustache. C'est là qu'ils sont morts, hein? Si vous voyez l'extérieur de l'église, il y a des trous de canons encore, là. Ils sont toujours là. Puis, quand les Patriotes se réfugient dans l'église, Dr Chénier et ses compagnons, les Anglais mettent le feu dans l'église. Pas les autres. Le Gord. Colborne, lui, c'est en copie. Oh, Colborne, c'est le fait. Colborne, oui, oui. Pour vous faire sortir. Puis, là, quand ils sortaient, ils tiraient comme des pigeons. Il y en a morts, là, une soixantaine, je pense. Là, ils ont tué Chénier. Puis, ils l'ont amené à l'hôtel de la place, qui existe encore, d'ailleurs. Ils ont arraché le cœur. Ils l'ont mis au bout de la maïonnette. Puis, ils se sont promenés dans toutes les rues du village de Saint-Eustache. En disant, quand vous parlerez d'indépendance, c'est ça qu'on va vous faire. C'est quand même assez... Aujourd'hui, on appellera ça crime contre l'humanité, tu sais. Mais, ça l'est quand même, même si... Il n'y avait pas de règles, là, dans le temps de la guerre... On n'a pas parlé contre les Anglais, là, mais surtout les autres. Ils ne respectaient pas ce qu'on appelait le just gentilis, le droit des gens. Avant, les droits de l'homme, il y avait quelque chose, là. On appelait ça le droit des gens. Quand on envahissait, et ça, ça apparaît à partir du 17e siècle, quand un nouveau roi prenait possession d'un terrain.